... Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. On vient juste de me rappeler que je devais introduire Mathieu Pot-Bonneville, et c'est vrai, je l'avais complètement oublié. Mais il y a de bonnes raisons à cela. C'est parce qu'il me semble absurde d'introduire Mathieu ici. Il vient pour la première fois, mais on a le sentiment qu'il a toujours déjà été là, parce que c'est sa place, parce qu'on est très heureux, évidemment, de l'accueillir, parce que tout, dans ce banquet, d'une certaine manière, accueille et appelle sa pensée si généreuse. Donc dire de lui qu'il est philosophe, qu'il a travaillé aux archives Foucault, que c'est un éminent spécialiste de Foucault, qu'il a travaillé aussi à la revue Vacarme, à l'école normale supérieure de Lyon, où il enseigne et travaille. Et aujourd'hui, il aide, je dirais, toute la communauté de ceux qui cherchent et pensent, là où il est, c'est-à-dire à l'Institut français, au pôle... comment ça s'appelle ? Le pôle savoir, c'est ça ? Idée et savoir, en toute modestie. Voilà. Où il fait un travail merveilleux, ce qui ne l'empêche pas de continuer, justement, son œuvre de pensée, qui est de déployer la philosophie, l'extension maximale, au fond, du domaine de la philosophie, notamment là où on ne l'attend pas. Je veux dire, par exemple, sur les séries télévisées, il a dirigé récemment un beau livre sur Game of Thrones, mais au fond, il y en a un qui m'accompagne, c'est Michel Foucault, « L'inquiétude de l'histoire » depuis très longtemps. Et je voudrais vous en lire les dernières lignes parce que, d'une certaine manière, elle relance ce que Mathieu va nous dire maintenant. Il parle donc du travail de Foucault. À ce titre, son œuvre est un appel conséquent, mais sans promesse, au travail de la pensée, se détourner de l'inquiétude pour viser les périls, puis s'inquiéter encore, recommencer. Concluons, si la peur et l'angoisse dévaler à même le monde, la pensée chez Foucault se doit de dévaler. Recommencer, c'est justement le titre de ta conférence. Nous te remercions et nous t'écoutons. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation. Merci, Patrick, de cette présentation. Un bref avertissement pour commencer. Cette conférence voudrait être fidèle à son titre, c'est-à-dire être recommençante. Je veux dire que je serai, à plusieurs reprises, amené à marquer le point de possible développement ultérieur. Et je m'estimerais heureux si, de pierre d'attente en pierre d'attente, comme ça, nous parvenons en quelque sorte à passer à guet. Partons, si vous le voulez bien, de quelques passages des mémoires du philosophe, mathématicien et logicien Bertrand Russell, mémoire parue en français sous le titre « Histoire de mes idées philosophiques ». Russell y relate la rédaction des Principia Mathematica et de la découverte concomitante des paradoxes qu'enveloppait la théorie des ensembles. Je cite. De 1900 à 1910, nous avons donné, Whitehead et moi, la plus grande partie de notre temps, à ce qui devint finalement les Principia Mathematica. Le but premier des Principia Mathematica était de montrer que toutes les mathématiques pures dérivent de prémices purement logiques et n'utilisent que des concepts définissables en termes de logique. Du côté philosophique, deux faits nouveaux de caractères opposés se produisirent, l'un agréable, l'autre désagréable. Était agréable le fait que l'appareil logique nécessaire à cette tâche se révéla être plus limité que je ne l'avais supposé. L'aspect désagréable était sans aucun doute très désagréable. Il apparu qu'à partir des prémices que tous les logiciens, quel que fût leur école, avaient accepté depuis le temps d'Aristote, des contradictions pouvaient être déduites. Ce qui montrait que quelque chose, en italique, quelque chose allait de travers, mais ne donnait pas d'indication quant à la manière de remettre les choses d'appel. Ce fut la découverte d'une telle contradiction au printemps de 1901 qui mit fin à la lune de miel que je connaissais alors avec la logique. Je fis part de mon malheur à Whitehead qui ne parvint pas à me consoler en citant le poète Robert Browning « Jamais ne reviendra le matin heureux et confiant ». J'écrivis à ce sujet à Frégueux, en Allemagne, qui me répondit que l'arithmétique chancelait et qu'il voyait que sa loi 5 était fausse. Frégueux fut si troublé par cette contradiction qu'il abandonna sa tentative de déduire l'arithmétique de la logique à laquelle il avait jusque-là voué sa vie. Comme les Pythagoriciens, quand ils se heurtèrent aux incommensurables, il prit refuge dans la géométrie et apparemment considéra que le travail de sa vie jusqu'à cette époque avait été une erreur. Quelques autres mathématiciens qui étaient en désaccord avec Georg Cantor adoptèrent la solution du lièvre de Mars dans Alice au Pays des Merveilles. Ouvrez les guillemets. J'en ai assez. Changeons de sujet. Quant à moi, quand les principes des mathématiques furent terminés, je me mis résolument à chercher une solution à ces paradoxes. Ceci m'apparaissait presque comme un défi personnel et j'aurais, s'il lui fallut, passé tout le reste de ma vie à tenter de les résoudre. Mais pour deux raisons, cela m'était excessivement désagréable. En premier lieu, le problème me frappait par son insignifiance et je détestais d'avoir à concentrer mon attention et potentiellement le reste de ma vie sur quelque chose qui ne me semblait pas intrinsèquement intéressant. En deuxième lieu, de quelque façon que je m'éprisse, je ne faisais pas de progrès. J'arrête là la lecture. Il m'intéresse le fait que ce point de départ, c'est pour ça que je l'ai choisi, est aussi éloigné que possible du lyrisme des élans révolutionnaires ou des défaites politiques. Toute question qui, par ailleurs, n'était pas étrangère ni indifférente à Bertrand Russell. Mais le fait est que le domaine dans lequel se déploie cette crise, le domaine dans lequel il apparaît là que quelque chose ne va pas et tout autre et que, autre charme de ce texte, Russell évoque cette catastrophe avec un inimitable flègue. Et pourtant, tout est là. Tout, ou disons quelque chose. Certains des éléments de l'expérience et du problème que j'aimerais vous inviter à examiner sont là. D'abord, un petit mot de l'ambition qui anime Russell, Whitehead, Frege et quelques autres à l'époque. Ambition à l'intérieur de laquelle cette crise survient. On notera le caractère fondationnel de cette entreprise. Il s'agit rien moins que d'adosser les mathématiques à la logique, autrement dit, de rapporter l'ensemble des règles de la raison à un principe unitaire qui puisse fonder et régler la totalité de notre accès à ce qui est pensable, physique ou non. Entreprise fondationnelle donc, entreprise d'achèvement aussi puisqu'il s'agit après tout d'un édifice bâti, messieurs, dames, depuis Aristote. Inscription enfin dans l'éternité puisque le propre des vérités logiques est d'être soustraite et indifférente au temps. Et voilà qu'à l'intérieur de cette démarche visant à donner à des vérités soustraites au temps leur fondement premier de manière à en achever la mise au jour, voilà que quelque chose se met à aller au travers. Il faut s'interrompre, se remettre à la tâche malgré et par-delà cet obscurcissement. Comme on voit dans le texte, face à cet impératif, les réactions divergent. Frege, en Allemagne, a 53 ans, vivra encore 24 ans et n'en se remettra jamais. D'autres tenteront, d'autres qui n'avaient pas moins que lui voué leur vie à cette entreprise, tenteront de changer de sujet à la façon du lièvre de Mars. Ce n'est pas le genre de Bertrand Russell. Sans vouloir tirer à l'excès sur cette ficelle-là, Bertrand Russell est britannique, parent et contemporain de Scott ou de Shackleton qui déploie le même genre de flègme méthodique quitte à aller à la catastrophe dans les mers australes à la même période. Russell, lors de son 80e anniversaire, déclara qu'il avait consacré les 80 premières années de sa vie à la logique et aux mathématiques et qu'il comptait bien consacrer les 80 suivantes à des préoccupations toutes différentes. Russell donc reprend. Il fait une reprise, comme on dirait une relance, mais comme on dirait en couture aussi, un reprisage. Mais le reprisage qu'il se propose d'opérer s'effectue sous des conditions bien différentes, bien loin de la tonalité conquérante des premières années, quelque chose a été irrémédiablement perdu et cet éloignement dans le passé signe un tarissement de l'avenir passé le reste de sa vie à élucider des problèmes qui ne sont pas très intéressants. C'est tout cela qu'exprime avec humour la citation de Robert Browning « Jamais ne reviendra le matin heureux et confiant. Ce qui est perdu, c'est à la fois l'expérience initiale et l'élan pour poursuivre. » Et recommencer implique paradoxalement d'admettre que quelque chose ne va pas revenir. On notera au passage, on s'en souviendra, on tentera d'y revenir tout à l'heure, qu'à l'endroit de cet obscurcissement, de cet obscurcissement de l'universel computation, de cette transparence supposée au lieu où s'opacifie cette transparence supposée de la logique au monde, il faut recourir à la poésie, il faut recourir à l'humour. Que la langue poétique et le trait d'humour viennent repriser et reprendre cette défaillance m'intéresse. Et c'est depuis cet endroit-là qu'il faut s'y recoller, repartir, reprendre le collier, recommencer. Voici au fond les contours de la question dont j'aimerais aujourd'hui explorer quelques linéaments en donnant à ma formulation une allure pompeusement critique. Disons, comment le recommencement en général est-il seulement possible ? De cette question, je voudrais détailler les enjeux qui s'étagent en réalité à différents niveaux de profondeur. Première strate superficielle, la couche du dessus, même si cette couche est une gangue et une gangue dans laquelle nous pouvons rester durement prises très longtemps. Évidemment, la question a une dimension affective ou passionnelle. Comment est-il possible de surmonter la déception, la lassitude, le sentiment d'échec, ce qu'il entame de confiance en ses propres forces, l'amertume vis-à-vis des alliés, le ressentiment envers les adversaires, la crainte de voir ressurgir les obstacles qui ont entraîné la faillite de la première entreprise, etc. Chat échaudé, craint l'eau froide et Marx prévient quelque part que les eaux du capitalisme sont glacées. Pour autant, couche du dessous. Et c'est pourquoi m'intéresse aussi que le cas dont nous sommes partis concerne des logiciens et procède de paradoxes. Pour autant, cette trame passionnelle ne serait pas si dense si elle ne recouvrait une dimension structurelle ou logique. Ce que rappelle la citation de Browning « Jamais ne reviendra le matin heureux et confiant » c'est qu'un commencement se définit par la manière dont il se distingue au sein d'une série d'événements, par la façon dont les événements ultérieurs s'y rapportent ou en procèdent sans que lui, à son tour, ne puisse être rapporté à quelques moments antérieurs ou plus fondamentaux. Pour le dire autrement, ce sont là des évidences triviales, on ne commence qu'une fois dans une série. On peut évidemment imaginer plusieurs séries indépendantes dont chacune aurait son commencement. Disons A, B, C, D commencement c'est A, W, X, Y, Z commencement c'est W, quitte à ce que cette distinction soit relative et que toutes ces séries s'inscrivent dans le même alphabet. mais parler de recommencement c'est autre chose. Parler de recommencement ce n'est pas nommer simplement un commencement d'autre chose après. Parler de recommencement c'est désigner un lien intime déterminant entre la nouvelle tentative et ce qui la précède c'est donc se préparer à faire revenir ce qui par définition ne revient pas. En bref, nos lastitudes et nos déceptions ne sont pas seulement ce qui nous retient d'accomplir cette réitération que la raison commande. Il ne suffit pas pour recommencer de cesser de bouder pour se montrer raisonnable. Ces empêchements affectifs signalent sans doute dans leur ordre propre au plan des passions que la raison elle-même vacille très légèrement lorsque nous nous proposons de recommencer, lorsque nous cédons à cet impératif de nous atteler une nouvelle foi à la tâche. Une nouvelle foi. Songez à ce que cette expression à nouveau, de nouveau peut avoir d'énigmatique parce qu'elle ne s'entend que vis-à-vis d'autres fois et d'autres fois sans cesser de revendiquer d'être nouvelle c'est-à-dire de se singulariser absolument de se référer donc sans s'y réduire à cette première fois à jamais. Descendons d'une couche encore au plan des enjeux je viens d'évoquer un impératif il y a différents genres d'impératifs comme il y a différents genres d'actions il me semble pour autant que cette question-là trouve son lieu son lieu d'acuité dans le champ politique. Un sentiment qui a peut-être une dimension conjoncturelle l'impression que quelque chose aujourd'hui est à refaire ce qui veut dire que quelque chose est défait ou qu'il y a eu défaites. Il me semble par ailleurs que la tentation circule d'adopter l'une des postures illustrées par nos logiciens tout à l'heure se replier vers la géométrie sauter dans les chaussures du lièvre de Mars et dire j'en ai assez changeons de sujet ou bien plus subtilement d'en opérer la dénégation conquérante tout va bien allons-y selon cette attitude qui lustre à jamais le chevalier noir des Montipitons lorsque se faisant couper bras et jambes il déclare crânement max nul. J'ai le sentiment et c'est ce qui explique la tonalité un peu sombre de ce qui suit ce qui va suivre tout à l'heure que nous gagnerions à faire d'abord lucidement le décompte de nos hantises ce pourrait d'autre part et plus profondément au-delà de cette conjoncture que recommencer ne soit pas seulement une question politique mais celle qui distingue entre toutes l'expérience politique elle-même considérée dans son noyau singulier autrement dit qu'il n'y ait rien de plus politique que de recommencer que d'avoir à recommencer de sorte que notre temps loin d'être le temps d'un reflux désespérant et morne de l'expérience politique la fleurette affleurait au plus vif au plus net comme dit le poète là où croit le danger croit aussi ceux qui sauvent même si ça ne veut pas dire que l'on est bien barré c'est moi qui ajoute ce point je pense ici à la manière dont Anna Arendt dans The Human Condition en français Condition de l'homme moderne spécifie la sphère de l'action politique en la distinguant au sein des différents registres de la vie active la vita activa si vous connaissez ce texte vous vous souvenez peut-être que Arendt distingue trois dimensions de l'activité humaine ordonnées à trois domaines propres et à trois expériences du temps pour aller très vite il y a la production on avait vu en parler avant-hier la production qui trouve son lieu dans la sphère du travail et son temps dans la répétition on a des besoins on produit on consomme on recommence il y a l'oeuvre c'est à dire ce genre de production dont le produit ne s'épuise pas dans sa consommation immédiate l'oeuvre qui dure la maison qu'on construit et qui nous survivra le tableau que l'on peint et qu'on n'oubliera pas l'oeuvre qui trouverait son inflexion dans le temps au plan de la durée le travail c'est ce qui se répète l'oeuvre c'est ce qui dure agir ça peut donc être produire faire oeuvre cela peut être enfin agir c'est à dire introduire dans le monde non de la répétition ou de la durée mais de la nouveauté et c'est cela aussi le temps du neuf et cette exigence d'introduire du nouveau dans le monde que Arendt appelle proprement agir trouverait son lieu dans le champ politique distinguant de manière décisive ce dernier du champ de la production pour Arendt il y a là comme trois dimensions de la vie au fond vivre que veut-on dire quand on dit vivre vivre c'est survivre et pour survivre il faut travailler vivre c'est habiter et pour habiter il faut dresser autour de soi un monde durable vivre enfin c'est naître et naître c'est apparaître dans le monde comme un être neuf parmi d'autres êtres neufs et c'est cette condition de natalité dit Arendt qui marque qui forme comme la croix de la sphère de l'action c'est à dire de la politique nous sommes des êtres politiques parce que nous sommes des êtres nés et ayant à traduire dans notre agir cette natalité cette nouveauté que nous sommes c'est ici que les choses se compliquent un petit peu chez Anna Arendt parce que d'un côté elle nous explique donc que agir donner du nouveau introduire du nouveau dans le monde c'est au fond traduire cette nouveauté que nous sommes c'est à dire au fond nous livrer à une forme de seconde naissance Arendt reprend le terme chez saint Augustin agir c'est donc littéralement re-naître et ce commencement est déjà un recommencement deuxièmement pour isoler cette expérience dans sa spécificité Arendt va chercher l'agora grec elle va chercher l'expérience grecque de la politique non pas parce que cette expérience nous pourrions aisément nous en inspirer mais au contraire parce que nous l'avons perdue parce que dit-elle la modernité a noyé l'action dans le travail qu'elle a confondu l'action en général avec la production en particulier que Marx a fait de l'homme un producteur et seulement un producteur etc. en bref que l'expérience politique qui nous permet de penser ce commencement radical est une expérience radicalement anachronique ou perdue comme on dit Arendt nous dit agir politiquement c'est commencer mais agir politiquement c'est recommencer c'est à dire assumer et déployer la condition de natalité dans une forme de seconde naissance étant entendu troisièmement que ce recommencement pour le penser il faut aller chercher des expériences qui en un sens nous sont entièrement indisponibles et dont la difficulté même de les recommencer signale l'urgence quatrièmement je n'y arrêterai pas Arendt ajoute que si nous avons à faire cela si nous avons à aller chercher les grecs ce n'est pas seulement parce que nous ne pouvons pas le faire parce qu'ils sont si éloignés de nous que cela nous indique là où nous en sommes mais c'est parce que cela ferait du bien aux grecs parce que les grecs ont confondu la natalité et l'autochtonie et que s'il y a à penser une politique moderne c'est peut-être au contraire en l'arrachant à cet ancrage ou à cet enracinement dans le sol natal pour penser par exemple une politique où les réfugiés seraient l'avant-garde des peuples c'est une formule d'Anna voilà nous en sommes il semble donc si vous m'avez suivi jusque là vous avez accepté de me suivre juste là que recommencer est une expérience qui ne se limite certes pas au plan politique mais qui aurait une importance politique relativement cardinale alors je vous propose pour aujourd'hui d'avoir un objectif limité c'est à dire d'essayer d'approcher pour elle-même cette expérience du recommencement ce qui implique en fait de se frayer un chemin en écartant tout un tas de questions qui sont mieux balisées la question du commencement par exemple est philosophiquement très repérée depuis Platon la question de la répétition est philosophiquement très signalée depuis Deleuze vous avez parfois pensé quelque chose entre les grands auteurs c'est un peu comme essayer de circuler à vélo en évitant de fourrer sa roue dans le rail du tramway de grands axes qui ne vous conduisent pas exactement là où vous voulez aller et qui si vous prenez de les suivre vous arrêteront brutalement tentons tentons-le et tentons-le à petite vitesse c'est à dire en posant simplement trois distinctions trois distinctions très simples très générales pour essayer de comprendre ce que peut vouloir dire commencer à nouveau commencer de nouveau je vous propose trois distinctions recommencer ce n'est pas recommencer ce n'est pas commencer recommencer ce n'est pas continuer recommencer ce n'est pas répéter c'est ici rien de trop troublant voyons donc recommencer n'est pas commencer au sens où le préfixe indique non seulement la répétition mais encore la réflexion il semble qu'il y ait dans le recommencement comme un gain de réflexivité peut-être en fait c'est du coup un tout petit peu plus compliqué parce que si l'on y prend garde on s'aperçoit que tout commencement véritable implique que l'on soit déjà sorti des premiers balbutiements ou des premières hésitations pour commencer il faut déjà y voir un peu plus clair c'est rarement au début que l'on dit que les choses sérieuses commencent à ce compte il faudrait peut-être distinguer non seulement recommencer et commencer mais commencer et débuter débuter désigne les premiers moments chronologiques d'une pratique c'est à dire aussi les moments où celle-ci n'est pas en mesure de régler l'action qu'elle effectue sur les choses sur une quelconque maîtrise qu'elle exercerait sur elle-même et ne parvenant pas du coup à s'orienter en vue d'un avenir ça semble très abstrait pensez à vos premières leçons de conduite automobile par exemple vous n'êtes pas en mesure de régler l'action que vous opérez sur les choses sur une maîtrise de vous-même par là votre avenir est incertain s'il n'y a commencement que dans une relation à ce qui suit alors le débutant ne commence pas encore parce que son activité première n'entretient avec ses actions ultérieures qu'une relation extrinsèque et relativement hésitante pour prendre un exemple très simple très connu pas très simple mais très connu pour relire l'un des plus célèbres commencements de l'histoire de la philosophie je veux dire le début de la première méditation métaphysique de Descartes on s'aperçoit qu'avant de commencer il se passe beaucoup de choses énormément de choses je cite rapidement il y a déjà quelques temps que je me suis aperçu que dès mes premières années j'avais reçu quantité de fausses opinions pour véritables et que ce que j'ai depuis fondé sur des principes si mal assurés ne pouvait être que fort douteux et incertain de façon de façon qu'il me fallait entreprendre sérieusement une fois dans ma vie de me défaire de toutes les opinions que j'avais reçues jusqu'alors en ma créance et commencer tout de nouveau dès les fondements si je voulais établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences mais cette entreprise me semblant être fort grande j'ai attendu que j'eusse atteinte un âge qui fût si mûr que je n'en pus espérer d'autre après lui auquel je fusse plus proche à l'exécuter et qu'avant le commencement il se passe en réalité toute une stratification de début il y a ces idées que l'on reçoit lorsqu'on est enfant il y a l'élaboration d'un système de représentation sur cette base incertaine il y a le moment où l'on se rend compte que ce système de représentation ne vaut pas grand chose il y a le moment où l'on attend les circonstances favorables pour s'y remettre puis il y a le commencement on voit que Hollywood pourrait tourner au fond ce qu'on appelle aujourd'hui un prequel c'est à dire un film qui se déroule avant on a Batman avant Batman les X-Men avant les X-Men on pourrait tout à fait avoir Descartes avant Descartes on voit ce que commencer c'est être déjà passé de la passivité à la détermination réfléchie c'est avoir décidé ou cru décider d'une méthode comme façon de donner carrière à cette décision je vous dis ça parce que on se rend compte du coup qu'une menace pèse sur la décision de recommencer s'il a déjà fallu une première fois pour commencer se séparer de soi-même et se reprendre compter sur sa réflexion pour se donner un avenir en bref si tout commencement est à quelques degrés tardif est déjà une forme de recommence alors celui qui entend recommencer éprouve immédiatement qu'il répète une répétition et sans s'éroder en lui du départ par la reprise d'une scène déjà jouée sa capacité à croire de nouveau en l'avenir au fond le recommencement fait revenir la hantise de n'avoir au fond jamais rompu avec l'impréparation des débuts j'avais cru que je commençais et je n'étais qu'un débutant qu'est-ce qui me prouve que la prochaine fois ce ne sera pas la même chose est ici mis en déroute le bon sens chronologique selon lequel les problèmes de débutants ne se posent qu'au début cette hantise me paraît traverser par exemple pour en prendre la mesure et en éprouver la gravité on peut lire ce texte déchirant qu'est le journal que Cesare Pavese tient de 1935 à 1950 jusqu'au dernier jour précédant son suicide journal qui paraîtra de manière posthume sous le titre par lui choisi le métier de vivre je tremble d'évoquer ce texte car je sais que Martin Ruef qui en a magistralement effectué l'édition est dans la salle je crois qu'il est là je m'y risque tout de même au moins pour quelques remarques toutes subjectives le métier de vivre à lire le texte on croit comprendre que Pavese donne ce titre ni sérieusement ni ironiquement ni ironiquement parce qu'il y a une sorte d'oxymore le métier de vivre mais mis sérieusement aussi parce que le métier de vivre communique selon des liens complexes avec le métier d'écrire métier dans lequel la spontanéité et le travail les tensions entre la spontanéité et le travail s'éprouvent également ce qui me frappe ce qui frappe ce qui frappe le lecteur c'est que si on part de cette dualité le métier de vivre le métier d'écrire on s'aperçoit que sur ces deux versions là au fil des notations la question de savoir si l'on peut cesser un jour de débuter se pose de manière diamétralement opposée deux citations 1er octobre 1935 une seule chose parmi beaucoup d'autres me semble insupportable pour l'artiste ne plus se sentir au début 23 décembre 1937 il y a quelque chose de plus triste que vieillir et c'est de rester enfant il est qu'entre ces deux citations une contradiction monte le poète ne peut pas ne pas débuter et la poésie est traversée de l'inquiétude de perdre cet élan des débuts quand la vie et le poète vivant expriment l'angoisse de ne jamais faire que réitérer ce début et cette angoisse là elle traverse le texte de part en part angoisse inquiétude d'avoir pris pour un commencement ferme et résolu ce qui n'est n'était qu'un début balbutiant et aveugle je cite pourquoi s'en faire autant nous en sommes revenus à 1929 joyeux jeune homme il n'est même pas permis de se laisser sombrer dans une grande catastrophe cette catastrophe n'existe pas nous sommes comme avant nous avons brûlé sept ans il y a eu des choses aimables recommençons mais sans hurler et n'oublions pas qu'il n'y a pas de raison pour que dans cette autre année nous ne tenions pas de nouveau les mêmes propos les contours de cette angoisse c'est d'une part d'avoir pris pour un commencement ce qui n'était qu'un début et d'autre part de l'autre côté d'acquérir la certitude que la répétition ne conduira qu'à la réitération de cette confusion première c'est à dire qu'elle ne permettra en rien d'échapper de s'arracher au vacillement du débutant Pavès le dit de manière beaucoup moins abstraite et beaucoup plus terrible que moi page 67 le terrible c'est que tout ce qui me reste maintenant ne suffit pas à me corriger parce que les trahisons mises à part je me suis déjà trouvé dans le passé dans un état identique et déjà alors je n'avais trouvé aucun salut moral ce n'est pas cette fois-ci non plus que je m'endurcirai c'est clair un peu plus tard beaucoup plus tard pourquoi quand on s'est trompé dit-on une autre fois je saurais comment faire quand on devrait dire une autre fois je sais déjà comment je ferais il faudrait suivre la manière dont cette dialectique-là n'autorise chez Pavès aucune solution heureuse le début est ressassé au plan de la vie mais ce ressassement du début loin de fournir au poète l'aliment d'un renouvellement ou d'une rénovation de son art poétique assèche la source vive à laquelle il pourrait s'alimenter et voilà le poète vivant pris dans l'oscillation d'une conscience qui tourne folement du reproche d'être un raté à celui d'être un faiseur la hantise du début poursuit longtemps Pavès et réciproquement depuis le début c'est le terrible de ce texte la question du suicide le rêve d'en finir communique avec la hantise de ne jamais faire que débuter je cite un seul passage il n'est pas vrai que la mort nous arrive comme une expérience devant laquelle nous sommes tous des débutants Montaigne avant de naître nous étions tous morts on pourrait dire ceci il y a une cinquantaine d'années un slogan prenait forme ce n'est qu'un début continuons le combat la formule de Pavès pourrait être si ce n'est qu'un début à quoi bon continuer à combattre deuxième point pour recommencer il faudrait donc avoir cessé de débuter pour autant recommencer n'est pas continuer au sens où le geste ne va pas sans une interruption sans un départ au sens où le mot de départ communique avec le mot de départager il n'y a de recommencement possible non seulement à la condition d'avoir rompu avec le début mais d'avoir introduit une différence dans le flux ininterrompu des événements il n'y a de recommencement possible que pour qui a négocié a réussi à négocier avec cette énigme inquiétante que nomme en français l'adverbe continuellement avec cette vérité que le bon sens affirme sans en envisager les profondeurs terribles lorsqu'il souligne que par-delà toutes les scansions toutes les pertes la vie continue comment recommencer quand la vie continue s'il fallait trouver une contre-épreuve à cette affirmation là s'il fallait s'enfoncer dans la hantise de continuer comme nous l'avons fait dans celle de débuter ce n'est plus chez Pavès et que nous devrions nous tourner c'est plutôt chez Samuel Beckett là où la croix de Pavès est dans la persistance de l'incoatif dans ce revenir du début Beckett est celui qui a poussé le plus loin l'exploration de cette impossibilité d'échapper au continuel et des effets de celle-ci de la façon dont cette impossibilité là ruine toute capacité d'en finir ou de finir ou de finir de finir on connait le texte il est très connu c'est pas une raison Auguste Auguste Renoir disait ceux qui ne vont pas voir le Taj Mahal au nom du fait que tout le monde va voir le Taj Mahal font preuve d'une profonde sottise quelques passages de ce texte c'est le monologue de l'innommable il faut continuer c'est tout ce que je sais ils vont s'arrêter je connais ça je les sens qui me lâche ce sera le silence un petit moment un bon moment ce sera le mien celui qui dure qui n'a pas duré qui dure toujours ce sera moi il faut continuer je ne peux pas continuer il faut continuer je vais donc continuer il faut dire des mots tant qu'il y en a il faut les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent jusqu'à ce qu'ils me disent étrange peine étrange faute il faut continuer c'est peut-être déjà fait ils m'ont peut-être déjà dit ils m'ont peut-être déjà porté jusqu'au seuil de mon histoire devant la porte qui s'ouvre sur mon histoire ça m'étonnerait si elle s'ouvre ça va être moi ça va être le silence là où je suis je ne sais pas je ne saurais jamais dans le silence on ne sait pas il faut continuer je ne peux pas continuer je vais continuer deux mots de cette hantise du continuel ce n'est pas tout à fait la même chose vous le voyez que chez Pavese chez Pavese on dirait que la réitération du faux départ porte avec elle l'hypothèse d'en finir perpétuellement ressassante perpétuellement écartée l'idéation suicidaire vient parce qu'on ne parvient pas à décoller du début chez Beckett on dirait que c'est plutôt comme une rage d'en finir qui porte avec elle un mouvement éloignant la perspective de l'interruption c'est un peu comme quand vous essayez d'attraper un objet sous un meuble et que votre doigt repousse ce qu'il voudrait saisir la prose beckettienne j'ai toujours trouvé qu'elle fonctionnait ainsi parce que dans le geste d'en finir insiste ou perce une vitalité qui va survivre et se relancer par-delà l'effondrement des projets ou des figures en lesquelles elle prend corps Beckett a une formule à cet égard je n'hésiterai pas le texte pour ne pas traîner pour finir encore l'un des plus beaux textes de Samuel Beckett la question n'est plus alors de savoir comment la réitération du début dans la vie peut assécher le poète elle est de prendre acte de la façon dont l'universelle continuation fait sombrer dans le comique ou le grotesque toute prétention à inaugurer quoi que ce soit le texte le plus drôle et le plus féroce à cet égard c'est le roman de Beckett qui s'appelle Mercier et Camier dont je vous recommande les trois premières pages où d'un coup le roman avec un R majuscule en prend pour son grade page d'ouverture qui se conclut ou le ponctu parrain tout cela plus l'artifice ce serait le moment de dire un mot allez j'y vais de la formule la plus fameuse dans laquelle chez Beckett notre condition continuelle se noue au geste du recommencement vous connaissez ce texte je le cite en anglais pardon pour mon anglais ever tried ever failed no matter try again fail again fail better déjà essayé déjà échoué peu importe et c'est encore échoue encore échoue mieux en préparant cette intervention j'ai appris que cette devise avait été citée sur twitter par le skieur Alexis Pinturo et que le tennisman Stanislas Wawrinka la porte tatouée sur le bras gauche Wawrinka a déclaré à ce propos et pour s'expliquer je cite ça résume bien ça résume bien mon métier et mon envie de toujours essayer malgré les défaites je n'y connais pas beaucoup en tennis mais pour fréquenter un peu Beckett je trouve que cette interprétation pose problème parce qu'il est clair que ce fail better n'indique pas ne reprend en rien même s'il le mime s'il la mime le procédé de l'apprentissage par essai et erreur échouer mieux chez Beckett ça ne peut vouloir dire qu'échouer davantage échouer plus complètement plus entièrement précisément parce que l'enjeu n'est pas de vaincre l'échec par la répétition il est de vaincre la répétition par l'échec résumé ce n'est pas seulement que recommencer n'est ni commencer ni poursuivre c'est aussi que rôde autour de tout recommencer de fantôme ce que j'ai appelé tout à l'heure une malédiction de l'incoactif ce qu'il faudrait appeler une hantise du continuel en termes simples l'ambition l'aspiration à recommencer est toujours contrebattue minée d'une part par le soupçon que la fois dernière pas plus que les précédentes et pas davantage sans doute que celles qui suivront et ce depuis la première fois on ne savait pas où on allait cette ambition de continuer de recommencer elle est minée d'autre part par le soupçon que l'on n'en a pas encore fini jamais suffisamment fini avec les scories et les répliques de ce qui précède pour qu'une relance soit seulement imaginable ne pas en voir le bout toujours être rendu au même point ce sont au fond les deux malédictions qui hantent non moins notre vie psychique que nos tentatives collectives c'est pas étonnant du coup que ces malédictions trouvent leurs exorcismes dans deux rêves d'une part dans une aspiration au savoir d'un savoir qui permettrait enfin à la conscience de se reprendre de rompre enfin d'avec nos débuts pour conjurer la malédiction de l'incoatif la conscience a besoin du savoir rêve d'autre part d'une aspiration à la rupture qui permettrait d'en tenir enfin avec les continuellement ce que la psychanalyse nomme d'un côté la figure du sujet supposé savoir et de l'autre côté la question de l'analyse avec fin c'est ce que le langage de la politique nomme d'un côté une science organisatrice dont la mise en oeuvre permettrait une rupture enfin véritable et une rupture si radicale qu'elle en validerait en retour l'orientation enfin scientifique de ce point de vue il ne semble pas usurpé que le livre d'Emmanuel Macron se soit appelé révolution parce qu'il reprend et formalise ces deux mouvements promesse d'un savoir qui soit alors on ne dit plus révolutionnaire on dit disruptif il n'est pas sûr que d'une hantise à l'envers il n'est pas sûr qu'en inversant la malédiction en savoir et la hantise en rupture il n'est pas sûr qu'on fasse de bons talismes il n'est pas sûr que le remède soit le mal au changement de signe près d'une part il y a deux choses à cet égard d'une part vous voyez pourquoi le désir de recommencement donne prise en quelque sorte par construction à toutes les formes d'emprise à ceux qui tentent de recommencer il suffit de promettre qu'on saura enfin et qu'on rompra enfin je songeais aussi ces deux derniers jours en écoutant notamment le professeur Delfretti j'étais pas né en 1968 j'étais encore disons en projet par contre je me souviens que ma vingtaine s'est déroulée dans les années 90 que j'ai participé un peu intensément à la lutte contre le sida qui évoque le très beau film de Robin Campillo 120 battements par minute allez le voir ça sort le 24 août pour le voir même si on pleure beaucoup peut-être parce qu'on pleure beaucoup et réfléchissant à ça j'avais envie de me faire à moi-même des reproches de me faire à ce qui précède un certain correctif je me disais oui bon ne pas continuer mais en finir est-ce si sûr il y a quelque chose d'assez luxueux à prétendre rejeter toute forme de continuation au nom de la nécessité des ruptures radicales il arrive dans certaines luttes que la question soit d'abord de continuer à pouvoir lutter de continuer à pouvoir vivre de continuer à pouvoir danser de continuer à pouvoir baiser etc il n'est même pas impossible que ce soit pour cela parce qu'il fait gronder cette nécessité vitale là que nous aimons Beckett il n'est pas sûr qu'il soit si impur de souhaiter continuer de même il peut y avoir quelque chose d'assez dangereux à conjurer les hésitations du débutant par la fermeté du savoir théorique ou la hauteur de vue stratégique parce que la force du débutant c'est aussi de ne rien vouloir entendre de ce qui fait autorité dans le savoir quitte à s'emparer du savoir à la 642 je me souviens que les activistes sida de Denver en 1990 ont écrit nous ne savons pas ce qui nous arrive mais nos médecins ne le savent pas non plus quand de très jeunes gens opposent et vous le reverrez dans le film la véhémence à la certitude cela donne envie de sauver le début contre les commencements enfin sur d'eux-mêmes le problème donc c'est moins de cesser de débuter ou de cesser de commencer que d'arracher ces affects-là à la répétition en plus on a une question difficile recommencer ce n'est pas répéter ou plutôt il faut parvenir à penser deux choses en même temps d'une part penser que le recommencement s'échoue dans la répétition un recommencement échoue quand il revient au même mais dans le même temps il n'y a pas de recommencement sans répétition c'est à dire à la fois sans l'espoir que quelque chose se conserve de la première à la deuxième fois et dans l'espoir symétrique et contradictoire que quelque chose d'une première fois affleure dans la deuxième espoir fou d'une fraîcheur instruite ou d'une seconde lune de miel ce que Stanley Cavill appelle le philosophe Stanley Cavill appelle dans un certain nombre de films des années 30 et 40 la comédie du remariage où il ne s'agit plus de jeunes gens qui se rencontrent et s'épousent mais d'un couple qui se défait puis se refait qui recommence dans une forme de fraîcheur instruite pas de commencement sans répétition mais pas de commencement qui ne se dresse contre le retour à l'identique que la répétition implique paradoxalement on ne commence on ne recommence vraiment que dans le refus obstiné que cela recommence c'est parce que je ne veux pas que cela recommence encore et encore que je recommence et que je reprends courage tout le problème est alors de savoir si et dans quelle mesure la répétition peut être retournée contre elle-même de manière à répéter sans confisquer sans que cette répétition vous confisque votre avenir sans qu'elle vous remette sur des rails qui vous feront revenir au même on touche là au coeur historico-politique de la question à la question de la répétition en histoire à la façon dont disons les acteurs historiques j'accélère un peu les acteurs historiques convoquent pour leur pratique la répétition de figures qui tantôt les aident et tantôt les pièges tantôt les soutiennent et tantôt les enfoncent tantôt leur permettent de décider et tantôt les mènent à la catastrophe je saute deux ou trois textes encore pour simplement mentionner à toute vitesse ce texte que vous connaissez là aussi où ce problème est nommé Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois il a oublié d'ajouter la première fois comme tragédie la seconde fois comme farce procédière pour Danton Louis Blanc pour Robespierre la montagne de 1848 à 1851 pour la montagne de 1793 à 1895 le neveu pour l'oncle et nous constatons la même caricature dans les circonstances qui parut la deuxième édition du 18 Brumaire c'est l'ouverture du 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte de Karl Marx où Marx ne formule pas en tout cas c'est l'interprétation que je soutiendrai une loi objective de la répétition historique mais différentes manières de se saisir ou de se ressaisir des figures historiques du passé pour nourrir construire et structurer l'action présente ce n'est pas que l'histoire se répète du point de vue du Sirius c'est que les acteurs la répètent et se formulent à eux-mêmes ce qu'ils font en allant la répétant pour le meilleur et pour le pire il faudrait commenter évidemment très longuement cette idée là je me contenterai d'une remarque remarque d'un passage que signale Jacques Derrida dans le livre intitulé Spectre de Marx Jacques Derrida relisant ce texte de Marx Derrida donne ce passage là c'est ainsi que le débutant qui apprend une nouvelle langue la retraduit toujours dans sa langue maternelle mais il ne réussit à s'assimiler l'esprit de cette nouvelle langue et à s'en servir librement que quand il arrive à se mouvoir en elle sans se rappeler sa langue maternelle et qu'il parvient même à en oublier cette dernière et Derrida de commenter ce sont les mots de Marx c'est sa langue et l'exemple de la langue n'est pas un exemple parmi d'autres il désigne l'élément même de ses droits de succession d'un héritage l'autre l'appropriation vivante de l'esprit l'assimilation d'une nouvelle langue c'est déjà un héritage et l'appropriation d'une autre langue figure ici la révolution que dit Derrida ? il dit que s'il y a une expérience décisive pour l'action politique s'il y a une expérience dans laquelle nous commençons à nouveau en recommençant ce qui nous précède dans la promesse que cette répétition nous conduise plus loin et dans la menace que cette répétition fasse s'involuer notre action jusqu'à la comédie s'il y a une expérience où ce à nouveau persiste c'est l'expérience de la langue c'est l'expérience du nouage entre la langue et la parole parce que toute parole est à la fois ce moment où la langue est réinvestie par un acte expressif qui restitue l'actualité d'un sens et ce moment où l'actualité du sens est menacée pour ceux la même qui le soutiennent par les termes dans lesquels elle est commise à s'articuler on pourrait le dire autrement parler commencer à parler recommencer à parler c'est la même chose et dans cette même chose dans ce commencement qui est toujours un recommencement un droit de succession du dérida s'entend ou perce à la fois une possibilité générale et une inquiétude spécifique possibilité générale c'est celle qu'énonce par exemple Merleau-Ponty lorsque dans la prose du monde il s'efforce de montrer que certes la langue se répète et que la langue s'use sous l'effet de la répétition que c'est comme ça par usure comme les galets sur la plage que l'on passe du latin au français mais que cette répétition et cette érosion de la langue par répétition elle est reprise elle est réinvestie par une intention expressive de telle sorte que le sens y retrouve son compte je cite une très belle métaphore de Merleau-Ponty comment comprendre ce moment fécond de la langue qui transforme un hasard en raison et d'une manière de parler qui s'effaçait en fait soudain une nouvelle plus efficace plus expressive comme le reflux même de la mer après une vague excite et fait grandir la vague suivante très beau cette métaphore il nous manque au fond disant cela je me disais qu'il nous manque une théorie du ressac il faudrait parvenir à penser si l'on veut dépasser la contradiction entre la répétition et le commencement c'est quelque chose comme une théorie du ressac et du ressac de la langue et dans la langue et pour Merleau-Ponty il y a là une promesse qui n'est jamais déçue là une promesse qui n'est jamais déçue parce que si déployée qu'elle soit dans l'élément de l'histoire la langue est simultanément d'un même trait investie par une portée du sens par une visée du sens qui fait de son érosion une nouvelle puissance qui lui donne une sorte d'élan comme dirait Valérie la mer la mer toujours recommencé comme dirait Brautigan the ocean begins again possibilité générale donc mais cette possibilité ne rassure pas elle ne rassure jamais elle ne suffit jamais à rassurer celui ou celle ou ceux qui dans l'instant de la lutte politique dans le moment de se saisir à nouveau à nouveau de nouveau des mêmes mots se demandent s'ils ne vont pas y demeurer piégés possibilité générale promesse générale mais inquiétude particulière celle que formule par exemple dans un très beau passage Michel de Certeau dans la prise de parole texte écrit en juillet 1968 texte où j'ai toujours lu une forme de jumeau alarmé de la prose du monde de Merleau-Ponty voici ce qu'écrit de Certeau à propos de ce problème spécifiquement cette révolution prend à revers notre savoir et là ce qu'il faut pour nous tromper parce qu'elle subsiste mais transposée un langage scientifique historique ou culturel offre à l'avance tous les moyens d'une récupération qui sera un leur mais et c'est plus grave ce langage risque de tromper également ceux qui le parlent autrement quels indices et si j'ose dire quelles preuves ont-ils d'être différents puisque finalement leur langage est le même et que n'importe quel professeur ou responsable syndical peut le leur démontrer seulement l'expérience fondamentale pour certains irréductible pour beaucoup confuse qui se traduit par la prise de parole des travailleurs en viendront-ils à croire qu'au fond ils veulent seulement une hausse des salaires et des étudiants une réforme de l'enseignement seront-ils pris au mot déjà fait qu'on leur propose et donc repris par la logique du système dont ils disposent pour contester une situation ils risquent d'être joués par la parole qu'ils ont cru libérer pour défendre ce qu'ils sont ils ont tout juste l'usage nouveau qu'ils font de ces mots reçus d'autrui cette vérité cette vérité neuve fragile qui est leur expérience peut leur être enlevée par la contrainte d'un langage dont ils ne sont pas les auteurs on peut jouer contre eux des expressions qu'ils ont prises au système qu'ils contestent ils n'ont pas d'autre garantie pour être assurés de ne pas se leurrer en se réclamant d'une expérience propre leur manifestation est symbolique ce n'est pas encore leur langage et je serre-tôt le conclure cette ambiguïté correspond qu'une tâche aucune autre réponse n'existe que le risque pris au nom d'une certitude mais il y a justement dans ce risque un irréductible qui a déjà remué le langage le remuement c'est beau le ressac c'est beau mais le remuement c'est parfait un irréductible qui a déjà remué le langage une affirmation qui dans son insuffisance dit ou prétend bien dire le nécessaire ce ne sera désormais plus vivre que vivre en aliénant sa parole comme ce ne serait plus existé que renoncer à la tentation de créer vous voyez ici que de serre-tôt s'inquiète il s'inquiète de ce qui peut faire pont pas ou médiation entre les mots que les acteurs emploient et l'usage que les acteurs prétendent imprimer à ces mots qu'est-ce qui peut permettre qu'est-ce qui peut donner forme ou donner corps à cette façon de passer du statut de sujet au recommencement comme on dit sujet à un rhume sujet à une allergie ou sujet à une phobie de passer de ce statut-là au statut de sujet du recommencement c'est moi qui recommence comment faire en sorte que ces mots qui recommencent en moi deviennent mes mots et que je les recommence il me semble que si ces paradoxes se nouent dans la relation de la langue à la parole si la parole le rapport de la langue à la parole est à la fois le lieu exemplaire de cette expérience et un enjeu politique qui en conditionne la possibilité parce que la politique se fait en parlant alors alors c'est peut-être à la littérature c'est peut-être à la poésie d'installer entre la possibilité générale et l'inquiétude conjoncturelle des figures spécifiques Beckett disait dire les mots tant qu'il y en a les dire jusqu'à ce qu'ils me trouvent ce que nous attendons de la littérature de la poésie même de Robert Browning c'est de construire de produire des formes ou des chêmes de subjectivité je veux dire non seulement de relancer la langue par son écriture mais de dresser des subjectivités qui soient capables de s'y remettre de recommencer comme autant d'exemples à reproduire ou à ne pas reproduire c'est peut-être à cela que dans l'élément de la fiction jusque dans les séries Patrick rappelait tout à l'heure que je m'intéressais à l'écriture sérielle des fictions contemporaines entre la série et le recommencement il y a quelques rapports peut-être à cela que servent les personnages nous allons convoquer dans quelques jours dans deux jours exactement des héros nous allons convoquer Achille Patrocle Hector je voudrais pour terminer ajouter à ce panthéon deux héros personnels plus modestes sans doute tels qu'on les voit apparaître et disparaître à la presque fin du premier volume de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert je cite c'est le brouillon du chapitre 10 on ne peut leur laisser la direction des enfants ils se rebiffent mais ils n'ont pas adopté légalement les orphelins le maire les reprend ils montrent une insensibilité révoltante Bouvard et Pécuchet en pleure monsieur et madame du Mouchel s'en vont ainsi tout leur a craqué dans les mains ils n'ont plus aucun intérêt pour la vie bonne idée nourrie en secret par chacun d'eux ils se la dissimulent de temps à autre ils sourient quand elle leur vient puis se la communique simultanément copié confection confection du bureau à double pupitre il s'adresse pour cela à un menuisier Gorgue qui a entendu parler de leur invention leur propose de le faire achat de registres et d'ustensiles sans d'arac grattoir etc puis le dernier mot ils s'y mettent je vous remercie applaudissements applaudissements Applaudissements.